bonjour on va maintenant parler du vecteur vitesse après avoir parlé du vecteur position je crois qu'on a fait 16 minutes pour parler du vecteur position maintenant je suis à l'aise parce que je ne vais plus expliquer le vecteur position si vous voulez des explications il suffit juste de voir ces 16 minutes donc on a déjà vu que OM égale à XI plus YJ plus ZK donc I, J et K ce sont des vecteurs unitaires quand je dis vecteur unitaire cela veut dire tout simplement que la norme de I égale à la norme de J égale à la norme de K égale à égale à on a dit unitaire unitaire entendez il y a UN au début donc est égale à 1 donc c'est ça ce que ça veut dire donc avec cette expression on peut donner tout on peut donner le vecteur vitesse je vais pas donner je vais pas emprunter le chemin qu'on emprunte en disant que la vitesse c'est une limite etc parce que il se peut que vous ayez peur donc c'est pour cette raison que je vais introduire cela de façon plus intuitif d'abord on va commencer par dire que vous avez déjà vu cette relation vous avez déjà vu que la vitesse c'est tout simplement une distance divisée par un certain delta t mais cette expression dans cette expression il faut savoir que cette vitesse là elle est constante elle ne change pas cette vitesse quand on écrit que V est égale à D sur delta t parce que cette distance c'est une distance qu'on a parcouru pendant un certain intervalle de temps delta t ou ça peut être aussi une vitesse moyenne et une moyenne est toujours une constante cette vitesse n'est pas utilisée en cinématique cette expression en cinématique il est grave d'utiliser cela mais quand même on va partir un petit peu de cette expression là que vous voyez qui est égale à V V égale à D sur delta t donc je vais dire ça distance je vais écrire exprès comme ça distance c'est une distance sur delta t on va donner un exemple une voiture qui roule le point de départ de cette voiture c'est là par exemple le point d'arrivée c'est là cette distance là c'est la distance d cette voiture elle va parcourir elle va parcourir cette distance d pendant ce temps delta t donc la vitesse c'est cette distance divisé par delta t il y a deux suppositions si la voiture ne change pas de vitesse et bien cette vitesse là ça serait vraiment cette distance sur delta t ça serait même la vitesse même en cinématique j'espère que je suis que c'est clair bon je crois que je suis allé un petit peu loin mais j'espère que c'est quand même clair donc V c'est vraiment c'est une distance sur delta t si on suppose que celui qui conduit la voiture change un petit peu la change un petit peu la vitesse de vitesse ok et bien à partir de ce moment là on va en conclure que cette vitesse là c'est une vitesse moyenne et bien pour y remédier qu'est-ce qu'on va faire et bien on va prendre une petite partie de cette distance une petite partie juste un petit bout une petite partie de cette distance là cette distance je vais l'appeler par exemple L j'ai le droit donc je vais dire L sur delta t donc ici la voiture elle était là elle a parcouru cette petite distance en un temps très petit à partir de ce moment là je peux dire que la vitesse égale à un certain petit L divisé par un certain petit temps on va voir la suite après donc on va voir la suite